... Ce qui concerne l'action qui est en train de se faire au niveau de la capitale mauritanienne, c'est une auction que le gouvernement a entré d'entamer. C'est une action de nettoyage qui est venu vraiment à point nommé. Et c'était quelque chose que vraiment, que toutes les communes de Nocchott souhaitaient voir. Bon, nous saluons vraiment ce geste que nos frères d'armes sont en train de mener au niveau de la capitale mauritanienne. Et vraiment, Nocchott commence à avoir un autre visage. Et surtout la propriété, c'est l'élément primordial de la santé. Et pour terminer, nous demandons à l'État qu'il y ait une continuité de l'action, qu'il y ait un suivi pour que Nocchott puisse encore être au même niveau que d'autres pays. Je salue cette action. Tout ce qui concerne vraiment au bien-être de la population, nous saluons ça vraiment depuis les femmes. Et ce que je voudrais dire, j'espère de tout cœur que ça sera suivi. Et que nous, depuis qu'on est arrivés ici à la mairie, nous avons remarqué que franchement, il y a un grand problème de propriété, un problème d'hygiène au niveau de la commune de Sabra. Maintenant, il y a des populations qui n'arrivent pas à comprendre, qui pensent que tout ça, c'est le rôle de la mairie. Malheureusement, la mairie ne gère pas ça. Avant, c'était la communauté urbaine. Après, la communauté urbaine, maintenant, c'est le conseil régional. Et la communauté urbaine, tout le monde sait, qu'avaient attribué à Émetrade 1,7 milliard à Émetrade. Et on a vu ce que ça a donné. Franchement, c'était calamiteux. C'était vraiment... On ne sentait même pas leur présence. La saleté était là. Les populations étaient en train de beaucoup de choses, vraiment, de la mairie, du Nouveau-mer. Mais malheureusement, les fonds ne sont pas à notre portée. C'est toujours au conseil régional. Maintenant, on voit l'armée, notre armée, se déployer dans les rues de Sepra, vraiment, pour apporter vraiment quelque chose à la population. On le salue de tout cœur, pourvu que ça dure.